on va en arriver à comment trouver une salle difficile du coup est-ce que déjà est-ce que vous quand vous jouez vous cherchez des salles difficiles commençons déjà par ça ouais chercher une salle difficile c'est mis à part celle où on peut voir des avis parce qu'une salle difficile si elle est difficile pour moi est-ce qu'elle sera difficile pour Rémi, pour Adrien ou pour Damien ou pour toi Snow non moi je suis pas sûr moi par exemple c'est Adrien je crois qu'il en parlait tout à l'heure moi par exemple je suis fouillé je sais pas faire moi je suis capable d'enfiler un gilet et de pas mettre la main dans la poche et les gens qui jouent avec moi me répètent assez moi je mets pas la main dans la poche je enfile le gilet je fais le con parce que moi j'aime bien faire le con j'aime bien me déguiser et je suis incapable de mettre la main dans la poche donc on passe 20 minutes sur Stanley parce que j'ai pas mis la main dans la poche la grande évasion on a ouvert un tiroir il y avait une clé comme ça dans le tiroir on était trois à regarder dedans on ferme le tiroir il y a Saol qui arrive qui ouvre le tiroir qui dit vous êtes pas sérieuse là les filles et puis personne n'a vu la clé moi tu me mets un grand post-it quand ça il y a un truc je suis à l'heure je vois rien du tout plus c'est flagrant plus c'est difficile plus c'est gros plus ça passe et ce qui est génial c'est toujours les trucs au plafond je sais pas si vous avez vu ça ou t'as une clé au plafond mais que quand tu rentres tu ne la vois pas il faut que tu on avait eu ça là en Autriche dans une salle on a dû mettre un miroir sur une table pour arriver à regarder vers le haut il y avait la clé accrochée au plafond et tout le monde passe à côté tu passes 40 minutes sans la voir oui c'est le principe je crois que ça s'appelle la misdirection c'est en magie en fait tu attires l'attention des gens sur quelque chose pour que de la main gauche il se passe des trucs voilà ça marche bien en close-up aussi on a quelqu'un qui nous dit aussi comment est-ce qu'on peut donner des taux de réussite représentatif sachant que vous avez des groupes de différents nombres de joueurs 2, 3, 4, 5, 6 c'est pas la même chose chacun a un cas spécifique et c'est vrai qu'il y a par exemple un blog aidez-moi les garçons du nord de la France qui joue toujours qu'à deux les deux fuyards voilà les deux fuyards d'ailleurs bonjour venez quand vous voulez et vous le savez déjà eux ils jouent toujours à deux et c'est vrai que quand tu joues toujours à deux t'as d'autres réflexes et souvent je trouve qu'à deux tu peux plus te concentrer sur les énigmes parce que t'as moins de bruit ambiant etc ça dépend du nombre d'énigmes mais quand t'as des habitudes aussi c'est ça t'as tout un tas d'habitudes que tu prends donc c'est vrai que c'est compliqué de donner mais comment donc la question on revient comment trouver une salle difficile si jamais vous vous cherchez des salles difficiles ou est-ce que vous allez pour chercher des salles difficiles alors pour ma part moi quand je vais faire une session ou quand je vais enfin c'est plutôt des journées d'escape que je vais faire parce qu'à quand on va dire qu'on a presque entièrement écumé les alentours mais je sais pas si un jour on va à Rennes ou Rouen ce que je vais faire c'est que je vais essayer de voir si dans une enseigne il y a plusieurs salles ensuite je vais les comparer entre elles selon les petits indicateurs que généralement les enseignes mettent en place en disant voilà sur une jauge de 0 à 5 il y a 3 en fouille 4 en logique 5 en mémoire etc je vais essayer de voir je vais comparer avec mon affect par rapport à la thématique je vais faire un mix des deux et je vais aller crescendo voilà comment je vais chercher une salle difficile je vais aussi regarder par rapport aux avis en commençant par les négatifs pour voir par rapport à la difficulté s'il y a des indicateurs mais voilà mais c'est vrai que c'est pas forcément par rapport à l'appli The Escaper ce que je vais me fier c'est plutôt vraiment à la présentation du site les retours des joueurs sur le Google My Business que je vais regarder Rémi toi tu fais comment ? Est-ce que tu cherches les salles difficiles ou tu fais comme moi tu joues toutes les enseignes d'une salle quand tu pars quelque part ? Toutes les salles d'une enseigne ? je regarde plutôt les thèmes et les avis pas forcément la difficulté en général la difficulté je la prends sur place quand le mec il dit mais vous savez c'est ça le difficile je fais ok très bien mais sinon c'est pas du tout quelque chose que je regarde sauf si vraiment le taux de réussite affichée est extrêmement bas là je me dis soit il y a beaucoup de trucs à faire soit vraiment la salle est mal branlée et en général je vais plus me renseigner voire l'éditer d'accord et toi Matt est-ce que toi tu regardes ? alors moi déjà quand je vais faire souvent avec mon associé on va faire des sessions on part deux jours on fait douze salles ou une dizaine de salles du genre on regarde les thèmes qui nous intéressent après on n'en choisit pas forcément plusieurs dans la même enseigne et puis si vraiment la salle nous plaît et qu'ils ont une salle peut-être un petit peu difficile qu'on n'a pas fait on la rajoute mais après moi je ne cherche pas forcément chez les autres en tout cas parce que chez moi c'est différent je ne cherche pas forcément la difficulté déjà moi la première chose c'est que je vais chercher le thème qui me plaît et moi je suis un dingue par exemple j'adore les prisons oh le fou je pense que ça ça doit terminer c'est comme ça donc j'ai d'ailleurs Mac Mac qui est mon associé et il y a une plus de joke avec les clowns parce que ils nous avaient une sale histoire avec un clown je pense que ça ne va pas lui rendre service mais lui n'aime pas les clowns mais moi j'adore les prisons et je cherche les prisons s'il y a une prison je suis sûr que je vais là chez nous et voilà mais c'est loin quand dans les Vosges je vais à Paris mais ça fait une trotte alors c'est jouable sinon à Rennes ou à Chalon-sur-Saône à Chalon peut-être voilà je n'ai pas joué encore chez The Brain mais en tout cas voilà moi c'est le thème après la difficulté la difficulté vient après si on propose quand j'y suis une salle difficile ouais je vais la faire assez facilement enfin assez facilement pas la salle aller la jouer ça va plus t'attirer moi ça m'arrive quand je n'ai pas le temps de jouer toutes les salles d'une enseigne ce que je préfère faire en général d'appeler et de dire voilà pour des joueurs plutôt confirmés laquelle est-ce que vous conseillerez plus tôt et en général c'est l'heure plus dure et ça ne se passe pas toujours bien mais parce que de temps en temps effectivement comme tu dis elle est mal branlée mais de temps en temps c'est un vrai plaisir finalement de se dire ouais non finalement notre expérience nous avait servi à quelque chose et on y arrive donc après oui les thématiques aussi sont intéressantes et c'est toujours difficile de choisir une salle je crois que c'est ça la plus grande difficulté pour moi quelle salle jouer après ça dépend avec lequel public tu es enfin moi je vois qui jouer avec un public différent quasiment très régulièrement je ne vais pas aller choisir la salle difficile quand je suis avec des novices ou ayant quelques salles et par contre quand je vais être avec Yo ou quand je vais être avec d'autres gars avec qui j'ai l'habitude là ça ne me dérange pas du tout de me dire tiens on va on va se challenger sur apparemment une salle difficile ça dépend aussi du public tout fine aux demandes c'est la difficulté est vraiment vecteur de plaisir et je n'ai pas l'impression que ce soit le cas il ou elle effectivement c'est quelque chose qu'on va aborder après mais c'est une des questions qu'on se pose aussi alors comment trouver les salles difficiles nous on a un peu cherché parce qu'effectivement on s'est dit oh là là ça doit être super simple de trouver les salles difficiles mais finalement non donc on a trouvé sur Paris Polygamer qui est un blog qui a relevé les taux de réussite sur les salles parisiennes et Île-de-France si je ne me trompe pas donc ça ça peut être pour des gens qui cherchent effectivement des salles difficiles est-ce que vous voulez qu'on regarde vos salles s'il y a quelque chose ou pas enfin du moins les deux enseignes parisiennes donc c'était Destination Danger oui mais il y a spécial aussi pour la Loc c'est adapté effectivement c'est ce que tu nous disais c'est très bien et de 1 à 10% à peu près pour Destination Danger et après vous voyez il y a quand même beaucoup de pourcentages très différents Destination Danger 1, 5 spécial pour Frayeur Noir effectivement et 69 nuances de gré otages non communiqués on regardera on regardera ça un peu plus en détail quand on arrivera sur ton enseigne numat après on disait donc on avait Polygamers on avait aussi Escape Planner je ne sais pas si tu l'as voilà Escape Planner propose également donc Escape Planner est un site où vous pouvez également référencer les parties que vous avez jouées faire une wishlist voir les dispos et en fonction du moment de la journée ils ont effectivement aussi une jauge de difficulté mais c'est plus une jauge et des taux de réussite également donc ça aussi c'est limité plutôt sur Paris et l'île de France après on a trouvé escapegame.fr ou par ville effectivement donc si par exemple on reprend Paris si tu veux bien c'est en cours là effectivement on a différents filtres possibles et un des filtres ah d'accord où t'es entré c'est pas grave un des filtres c'est la difficulté il met du temps il met du temps d'accord pardon un des filtres possibles c'est effectivement la difficulté donc si quelqu'un cherche plutôt des salles faciles difficiles mais comme disait quelqu'un effectivement le fait de regarder la thématique permet de voir l'accès à une famille donc plutôt facile voilà donc là c'est en gros il y en a pour tous les goûts quoi c'est ça et puis après un autre site bon il y avait The Escapers dont on avait fait notre émission et puis si on en a loupé n'hésitez pas à nous le dire parce que parce que ça peut toujours être intéressant moi sur mon blog j'avais mis des niveaux de difficulté mais ils n'apparaissent pas parce que je me suis rendu compte que je suis absolument incapable de jauger la difficulté d'une salle je ne sais pas si quelqu'un d'autre a ce problème nous on le fait on prend en fait le niveau de difficulté donné par l'enseigne et on voit si nous par rapport à ce qu'on a déjà testé on se sent en difficulté ou non par rapport à ce qui a été noté et on le juge suivant différents critères en fait on le juge avec la linéarité de la salle le niveau des énigmes et je ne sais plus le dernier le niveau des énigmes la linéarité et l'originalité peut-être non ça rentre pas la difficulté des énigmes la linéarité et la coopération ah oui et le taux de coopération parce qu'on considère que plus tu as coopéré plus si tu peux tout faire tout seul c'est que c'est plutôt c'était plutôt plus simple mais après c'est encore une question qu'on se pose souvent sur est-ce qu'on rajoute des critères est-ce qu'on en enlève qu'est-ce qu'on met comme critères pour juger d'une difficulté et puis encore une fois en sachant bien en connaissant nous nos points forts et nos points faibles pour juger de ça il y a aussi il y a peut-être aussi la notion de déjà vu je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de retrouver des énigmes quasi copier-coller d'une salle à l'autre ce qui est le plus dérangeant c'est quand tu le constates dans la même enseigne ouais mais ça ne rentre pas pour nous dans le on le rentre pas parce que dans la difficulté ouais on essaie de se dire on parle à des gens qui potentiellement en ont jamais fait donc on juge ça mais sur un autre critère par rapport à notre nation globale mais pas sur la difficulté en elle-même moi je trouve que ça dépend aussi tellement je trouve ça bien que vous ayez mis ressenti parce que moi je trouve que ça dépend tellement de l'équipe avec laquelle on est moi je suis un fichu de faire des maths on avait trouvé dans une enseigne on devait multiplier une fraction je ne sais pas si j'en avais déjà parlé je crois que oui c'était happy hour à Paris on avait des multiplications de fractions on était à 3 on s'est assis on s'est dit on est incapable de faire des multiplications de fractions de toute façon je ne sais pas ce que ça fait là et d'un coup avec des trucs on a trouvé et le MJ n'arrêtait pas de nous dire oui mais il faut et on a dit oui on sait ce qu'il faut faire mais on n'en est pas capable point donc tu me mets dans une salle avec des maths tu me perds dès le début alors que si tu mets un groupe de personnes qui sont plutôt enclin aux mathématiques ils vont la finir très vite c'est pour ça que je trouve ça très difficile de juger finalement de la difficulté et vous est-ce que quand on vous demande des conseils de salle difficile est-ce que vous savez tout de suite tiens c'est celle-là qu'il faut que je donne parce que ça ça correspondra ou pas forcément Rémi peut-être je n'ai pas entendu la question tu n'as pas entendu la question je n'ai pas entendu la question je suis désolé c'est pas grave Matt si quelqu'un te demande tiens j'ai envie de jouer une salle difficile autre que Destination Manger parce que je me suis bien éclatée là est-ce que tu sais tout de suite quelle salle conseiller ou pas vraiment vas-y vas-y Rémi je vais y réfléchir du coup ça dépend le niveau de l'équipe en vrai je les ai vu jouer avant ils me demandent conseil si vraiment ils étaient très mauvais je ne vais pas les envoyer à Destination Manger je sais qu'ils ne vont pas réussir 1% de la salle donc je vais essayer de m'adapter mais c'est vrai que si vraiment ils ont été forts et que vraiment ils veulent les salles les plus difficiles tu peux y avoir à Paris Destination Manger c'est clairement les plus compliqués que tu peux trouver avec éventuellement l'Odyssée de la pièce mais pour d'autres raisons donc ouais à Paris c'est les deux que je vais conseiller vraiment en difficile on va regarder après justement quelles sont les salles réputées difficiles Matt peut-être toi comment tu conseilles l'Odyssée de la pièce je suis assez d'accord après c'est compliqué parce qu'une fois qu'ils ont fait comme disait Rémi une fois qu'ils sans jeter des fleurs parce qu'il en faut pour tout le monde dans l'escape game mais là comme on parle de difficulté sans dire qu'on est les plus difficiles je pense qu'on a deux des salles les plus difficiles de Paris entre Enterré Vivant et Frayeur Noir je pense que c'est vraiment deux salles très très compliquées après non je conseille très très régulièrement des confrères mais sur les salles compliquées c'est pas forcément alors on a juste avant pardon on a une petite remarque de quelqu'un qui se souvient d'une salle niveau extrême avec des mathématiques loupées d'ailleurs c'était le baccalauréat je sais pas si c'est le nom de la salle je pense que c'était une vanne c'était une vanne oui je pense que c'était une joke en fait c'était le bac le vrai baccalauréat du temps où il avait encore une valeur tu as deux profs autour de la table on ne dira rien donc quelles sont les salles réputées difficiles à votre avis donc tu as tu je pense qu'on est tous d'accord sur Destination Danger ouais vous avez déjà parlé de l'Odyssée de la pièce aussi l'Odyssée de la pièce pourquoi est-ce que est-ce que vous pouvez donner un peu un détail pourquoi l'Odyssée de la pièce en quoi puisque Destination Danger on va en parler après mais pourquoi l'Odyssée de la pièce Rémi par exemple pour toi oui et même Matt parce qu'elle est super exigeante en fait t'as plein d'étapes qui sont je sais plus si elles sont en parallèle mais en tout cas tu dois absolument toutes les réussir et noter les données les résultats sans pouvoir les confirmer tout de suite et c'est en combinant tous les résultats que t'as eu que tu vas arriver à un résultat final en fait si tu les foirais quelque part bah c'est compliqué il faut tout refaire donc tu perds du temps il faut être vraiment hyper structuré c'est ce que tu appelles des méta-énigmes c'est ça non ? quand tu as plusieurs énigmes qui finalement aboutis sur une énigme finale ou c'est pas du tout le bon mot ? j'utilise pas forcément de mots mais c'est juste que ouais c'est ça c'est le résultat de ton énigme va pas te débloquer un reward forcément tout de suite mais que t'as plusieurs étapes quoi et enfin je l'ai fait il y a très longtemps donc je me rappelle plus exactement de toutes les énigmes et le reward etc mais je me souviens ouais si t'es pas organisé et que t'y vas juste en fonçant dans le tas pour résoudre le maximum d'énigmes le plus vite possible bah clairement tu vas pas y arriver quoi alors que c'est ça Dauphine elle a bien résumé il y a rien de simple à faire dans l'Odyssée de la pièce en fait en sachant que l'Odyssée de la pièce a été écrite si je me trompe pas par un game designer de jeux vidéo c'est ça ? ouais il y a Fibre Tigre qui a participé à l'écriture effectivement qui bosse beaucoup dans le jeu vidéo dans le jeu de rôle après je sais pas quel était son niveau de participation est-ce qu'il a fait les énigmes ou l'histoire je me rends pas compte non effectivement donc l'Odyssée de la pièce ok à Living Room aussi non les salles parce que tu y avais bossé donc je sais pas s'il y a d'autres ouais j'avais bossé à l'époque où il y avait pas encore Sceau 2 ni Hostel mais Sceau était réputé comme la salle la plus difficile de Paris a raison je pense à l'époque il y a pas tant de salles que ça le vrai taux de réussite il devait être autour de 5% vraiment je passais des journées où je faisais cette session où vraiment j'avais pas une seule réussite que des gens qui perdaient avant même d'arriver dans la dernière pièce vraiment une hécatombe parce que parce que énormément d'étapes quoi par rapport à une salle classique à l'époque alors qu'il y avait une dizaine d'enseignes à Paris bah il y avait 2 à 3 fois plus d'étapes que les autres salles et il y en avait qui étaient vraiment pas forcément tiens par les cheveux mais où il fallait aller chercher loin quoi cette salle c'est une salle à licence officielle ou c'est elle a changé de nom pas du tout effectivement elle a changé de nom depuis elle s'appelle Instinct de survie je crois mais ça reprend tout à fait l'histoire de saut t'es dans une cave t'as le même perso etc après il y en a plusieurs qui reprennent en France l'histoire de saut effectivement que ce soit bah parce que l'histoire est pratique t'es enfermé par un tueur donc t'as pas justifié de cohérence de quoi que ce soit c'est des puzzles parce qu'il y a des puzzles et ça marche bien la partie 1 c'est Instinct de survie la deuxième c'est Game Over nous on a joué on a réalisé après que c'était une salle difficile je crois qu'on était sorti avec quelques minutes d'avance en plus et c'était une équipe on avait la Dream Team en fait voilà on avait une super équipe chacun a fait son truc dans son coin et on s'est retrouvé ouais c'est ça en fait il n'y a pas d'énigres clairement difficiles à part peut-être la dernière mais t'es dans une situation dans laquelle t'as pas l'habitude t'as des trucs que tu dois coopérer avec les mecs qui n'ont pas les mêmes infos que toi t'as plein de petits trucs qui fait que si t'as pas l'habitude tu vas mettre 10 fois plus de temps qu'une équipe habituée donc fatalement c'était chaud je pense que moi je vais attendre d'avoir quelques centaines de salles à mon actif avant de tenter celle-là enfin centaines dizaines parce que j'ai tellement envie de profiter je suis un grand fan de Sceau et j'ai tellement envie de profiter d'en prendre plein à vue que je me dis si je me foire à cause d'une absence d'expérience je vais le regretter donc je vais attendre quelques dizaines de salles avant de tenter il y en a qui sont d'accord sinon moi j'ai aussi en tête Just in Time la salle d'autopsie qui est en banlieue parisienne je sais pas si quelqu'un l'a joué non jamais pour moi non quand on l'a joué on nous avait expliqué qu'il y avait 4 ou 8 équipes sur je sais plus combien de milliers qu'il avait réussi et effectivement c'est une salle difficile c'est une salle très difficile après il y avait aussi on a parlé d'Escape Yourself mille et une nuits parce qu'il y a plusieurs étapes moi une salle que j'ai trouvé difficile aussi c'était Mace Corp en banlieue parisienne en 77 aussi la ligne verte qui est basée sur une histoire de prison et pareil quand on l'a joué on nous avait dit que très peu d'équipes l'avaient réussi non pardon c'était que en bêta test que les équipes l'avaient réussi et depuis plus personne c'est ce qu'on nous avait dit à l'époque mais on l'a joué il y a 2 ans et nous on l'avait pas réussi non plus mais c'était une difficulté qui était qui je pense est surmontable qui est surmontable elle est faisable et puis parce qu'on en parlait aussi tout à l'heure j'ai aussi en Hollande la salle 10 Doors qui est un système quelqu'un m'avait dit qu'il faut que je l'explique la salle je sais plus qui voulait donc la salle 10 c'était pour Rémi c'était pour Rémi la salle 10 Doors c'est comme le jeu le jeu sur téléphone portable où vous avez une centaine de portes en fait là tu as une porte une manière de l'ouvrir un clic à ne pas importe et tu as 10 salles qui se suivent aucune histoire rien du tout juste dans chaque salle un autre chose à faire pour ouvrir la porte et plus tu avances plus ça devient difficile quand on a joué il y avait 3 ou 4 équipes qu'il avait fini quelques trucs étaient assez originaux d'autres étaient vraiment mal la salle ferme à fermer donc je pense que je peux je peux vous en parler par exemple dans le quatrième espace très intéressant dans le cinquième on avait un puzzle de 200 pièces à faire donc moi je trouve qu'un vrai puzzle à 200 pièces à retourner après pour voir le code derrière voilà ça perd un peu de son intérêt mais c'est surtout là où je trouve peut-être que j'exagère avec 200 c'est un peu mon genre mais c'est surtout la dernière salle où on s'est retrouvé avec un bol grand comme ça de clés et à une porte avec 3 cadenas à faire en 60 minutes ça c'était une des 10 salles à faire en 60 minutes donc c'était un moment des 10 salles c'était la neuvième et pour ça la plupart des gens étaient restés soit à la septième soit à la neuvième nous on a réussi mais comme des tarés on a acheté les clés on a dû revenir sur les anciennes clés parce qu'effectivement on nous a expliqué que c'était la déduction qu'il fallait regarder le truc de cadenas parce que c'était 3 cadenas différents et que tu pouvais en éliminer on va dire même pas un quart des clés donc t'as quand même à essayer toutes les clés sur les portes et puis le dernier nous on a fini mais à une vraiment quelques secondes de gagner cette salle parce qu'on était sur vous savez des boîtes japonaises où il y a plusieurs mouvements à faire pour réussir à l'ouvrir oui c'est un nom spécial c'est et un ami Tsuko je crois c'est possible c'est pas nana non c'est pas une chante nana moude pourrie non non il faut pas te citer l'Eryta Mitsuko je me mute pour chercher le nom des boîtes et en fait il y avait cette boîte là avec plein 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 de mouvements donc on se la passait les uns des autres et nous on avait dit pour une seule personne c'est intéressant mais quand on est 4 comme on était il n'y a aucun intérêt et ils nous disaient oui mais la salle doit être jouable à 1 parce qu'à 1 je vois pas comment t'arrives au dernier espace honnêtement et là dessus on était sur le dernier moment et il y a eu une grosse alarme dernier mouvement on était sur la boîte grosse alarme lâchez tout c'est fini parce qu'il voyait qu'on finissait la salle et qu'il voulait garder ce taux de réussite très très bas en fait donc il a ouvert la porte vas-y David comment s'appelle c'est-là voilà donc c'est une salle difficile mais moi perso je l'ai joué juste parce que Aya et Maxime voulaient la jouer pour le challenge parce qu'eux ils aiment bien le challenge et qu'on a dit bon bah on y va on va la jouer mais voilà et puis après tu as déjà parlé de Super Game Colors je ne sais pas si vous en avez d'autres en tête j'ai vu des niveaux qui étaient annoncés experts et au final qui n'étaient pas si compliqués que ça mais c'était annoncé difficile ou expert mais après le problème de ça toujours c'est que chaque enseigne a sa façon de faire il y en a divisé en trois niveaux il y en a divisé en cinq il y en a divisé en plus et donc le niveau expert de chez quelqu'un sera juste le niveau difficile dans une autre enseigne et il n'y a pas de réelle harmonisation entre les enseignes donc c'est toujours compliqué de dire que ça elle est difficile ou pas après c'est encore une fois dans le ressenti ça dépend aussi de la population de joueurs à laquelle tu t'exprimes nous je sais que on a dû effectivement revoir notre notation revoir la difficulté de certaines énigmes à la baisse pour s'adapter en fait aux joueurs que l'on rencontrait régulièrement sachant qu'on avait rarement des joueurs qui se qualifiaient d'experts et les influenceurs qui nous ont visités c'est ceux que j'ai invités donc voilà donc vraiment ça dépend c'est sûr qu'une salle expert à Paris ça sera pas la même qu'une salle expert dans une ville où il n'y a qu'un seul escape d'ailleurs sur escape game.fr quand je regardais un peu c'est vrai qu'il y a plus de salles niveau difficile voire expert sur Paris que dans les autres que dans des villes un peu plus petites avec moins de salles donc nous aussi il y a des grandes villes aussi avec beaucoup d'escapes mais il y en a aussi avec beaucoup moins il faut que ça touche un certain public aussi et les gens tout le monde ne recherche pas la difficulté c'est ce qu'on disait tout à l'heure on recherche d'autres choses des thèmes des jeux mais pas forcément la difficulté et donc forcément quand tu es dans une grande ville c'est bien qu'il y en ait pour tout le monde et donc plus facilement comme il y a plus d'offres et de demandes plus facilement je pense sur les grandes villes tu peux trouver des plus gros niveaux que sur des villes je pense notamment à Tours où on n'a pas je pense pas de gros niveaux difficiles parce qu'il y a moins de salles forcément et si tu veux pouvoir remplir tes salles il faut que tu sois adapté à quasiment tout le monde c'est ça il y a certaines régions qui ne connaissent pas les escales mais on aura tout on a eu le space game on a eu l'espace game dans la deuxième émission moi aussi à chaque fois que je fais espace parce que il faut que j'aille sur un site je tape à chaque fois escape donc je pense que c'est devenu une obsession c'est le but de proposer uniquement de la difficulté effectivement et d'ailleurs la question que j'aurais quand vous faites plusieurs salles d'affilée dans la journée est-ce que vous allez plutôt du plus difficile au plus simple ou du plus simple au plus difficile parce que ça je l'avais entendu dans une émission c'est François qui l'avait dit dans notre première émission moi perso moi perso je vais du plus simple au plus compliqué ça dépend du nombre de salles que tu fais par jour ouais si t'en cases beaucoup beaucoup dans une journée vaut mieux mettre tes compliqués un peu au milieu c'est à dire que les premières vont te chauffer les faciles et en fin de journée si t'es un peu rincé intellectuellement vaut mieux mettre des faciles donc vaut mieux caser les compliqués au centre et c'est là où on s'aperçoit enfin nous en tout cas qu'on a été les plus performants c'est sur la troisième généralement troisième ou quatrième c'est là où on est les plus performants donc autant on sait que c'est à ces moments là où il faut mettre les salles difficiles Rémi j'ose même pas te demander vu que tu regardes pas la difficulté quand tu réserves les salles c'est ça ? alors ça dépend si jamais j'ai identifié une salle difficile et que j'en fais plein dans la journée c'est pas celle que je vais mettre à 10h du mat parce qu'à 10h du mat il faut pas que ça soit compliqué vraiment nous en général je fais pas gaffe nous en général on essaye de les mettre dans une autre personne d'autre si on a le choix dans une seule enseigne quand on essaye de jouer plusieurs salles dans la même enseigne on va essayer d'aller de la plus simple à la plus difficile mais en général quand j'arrive à 8h j'avoue que mon cerveau sert plus à grand chose et là j'essaye de me mettre une salle super fun en fait j'essaye de me mettre une salle qui va totalement sortir du lot et qui va juste être marrante et où tu peux te relâcher par rapport à la fatigue faudrait demander à ceux qui détiennent le record Guinness de plus de salles jouées en 24h ils en ont fait 23 ou 24 il me semble les derniers sachant qu'ils avaient des contraintes assez c'était pas 25 je crois qu'ils sont au moins 25 ils avaient interdiction de sortir de la salle s'ils la finissaient en moins de 30 minutes il me semble ils devaient pas utiliser autre chose que leurs pieds ou les transports en commun enfin c'était tout un tas de conditions drastiques il fallait que les enseignes soient ouvertes naturellement à ces heures là et ça c'est vrai qu'à Paris j'ai H24 moi j'aimerais bien mais je vois pas où je pourrais mais bon ah tiens une question de Mac on choisit en fonction du repas après manger mais ça c'est l'erreur du temps parce qu'en fait en escape en journée escape on mange pas donc c'est là Matt qu'il va falloir arrêter je pense que c'est là que vous faites l'erreur Mac et Matt j'ai pas entendu en fait Mac nous dit que vous choisissez en fonction du repas après manger on peut faire du difficile et moi je disais que c'est l'erreur de débutant quand vous faites des marathons d'escapes c'est qu'il faut pas manger en fait sinon tu peux pas loger autant de salle c'est Mac qui me casse la tête pour manger moi je vais pas manger on est d'accord tu prends un sandwich tu le bouffes entre deux salles et encore c'est pour ça que c'est exactement ça parce que moi surtout quand je joue je viens pas jouer chez moi mais quand je joue chez les autres je mange dans la salle comme ça je fais tout ce qu'on me fait chez moi ou alors ils sont sympas ou ils ont des bonbons à l'accueil comme ça tu peux grignoter le local est là il est rempli il est rempli après après la salle je fais tout je fais pas de temps alors ça je veux savoir tu l'as vraiment eu quelqu'un qui a uriné dans ta salle pas moi mais une de mes collègues dans les Vosges c'était une famille la petite je baissais le pantalon et dans la salle parce que je l'ai entendu plusieurs fois cette histoire de plusieurs enseignes et je me dis les gens alors juste petit clin d'oeil à Hugo obligatoire je sais pas ceux qui ont regardé la deuxième émission on a passé nos temps par les raclètes on sait tous pourquoi c'est tous pourquoi mais bon ok alors la prochaine thématique c'était non c'était pas celle-là pardon je suis trop loin qui cherche à votre avis des salles difficiles à qui s'adresse ce genre de salles quel est le public parce que quelqu'un m'avait mis sur la feuille qu'il y a des enseignes qui mettent des salles difficiles parce qu'il y a un besoin tout le monde cherche des salles non eux ils vont à 69 c'est pas pareil non mais après tout le monde peut chercher une salle difficile moi aussi enfin j'imagine que chez David et avec Rémi ça doit être pareil quand il master les salles le nombre de personnes qui vient qui a joué 3-4 salles et qui me dit moi je vais des salles difficiles parce que parce qu'on est bon ouais pas de problème donc c'est pour moi tout le monde cherche des salles difficiles il n'y a pas de soucis en fonction de son niveau c'est ça mais on ne connait pas toujours son niveau c'est vrai il y a des personnes qui se surévaluent mais ça m'est aussi présenté des gens qui se dévaluaient qui ont par exemple demandé un niveau débutant alors qu'ils avaient là vraiment le niveau pour un terminaire du coup ils ont terminé en 45 minutes finger in the nose wow et après ouais t'as un public assez restreint enfin je parle pour la Normandie où t'as des gens qui viennent et qui cherchent la difficulté c'est ce qu'ils demandent c'est un pourcentage minoritaire chez nous après nous nous dans notre notre enceinte on a on a très peu de débutants parce que vous êtes réputés enfin ouais on a des débutants qui viennent faire 69 nuances degrés ben voilà on va pas faire un dessin sur la salle et là c'est beaucoup dans la monde ça va ouais ça va viens la maîtriser une fois tu verras si ça va je reviens je voudrais un dessin sur la salle tu veux un dessin mais on va pas pouvoir en parler il est pas assez tard zut ok on en parlera après minuit si vous voulez non faut passer sur canal comme ça ça crypte il y a que ceux qui peuvent le prendre mais non après on a quand même quelques quelques débutants qui restent frayeur noir parce que en plus d'être un escape game c'est quand même une salle qui est vraiment particulière c'est une expérience aussi nous on a aussi une salle un peu particulière on a pas énormément pu faire de session du fait de la covid c'est notre salle phobie qui est une création originale qu'on a créé avec notre ancien salarié et effectivement elle s'adresse à un public de joueurs assez restreint elle est assez originale dans sa conception et du coup le taux de réussite est assez marginal on va dire mais parce que c'est pas avec les codes habituels d'un escape c'est ça et en fait ça a été créé grâce à notre ancien salarié qui a une particularité c'est qu'il a fait beaucoup d'escapes bon par rapport à toi Snow il reste un petit joueur il en a fait plus d'une centaine ce qui était beaucoup pour nous du coup il s'est attaché à nous indiquer les choses qu'il n'avait jamais vu dans un escape pour que justement il n'y ait pas de sentiment de déjà vu et que ça passe pour une création originale et pour d'autres choses pour d'autres raisons que j'expliquerai un peu plus tard après c'est dangereux comme méthode aussi parce que si c'est jamais vu potentiellement ça peut être très mauvais c'est qu'il y a peut-être une raison comment tu me casses mince on se connait pas Rémi ah non mais après c'est peut-être très bien je ne suis jamais venu jouer encore et bien justement je propose à chacun d'entre vous si vous avez l'occasion de venir sur Cor vous me passez un coup de fil et je vous accueillerai et je vous inviterai avec plaisir franchement vous êtes tellement sympathiques ça me pose pas de problème avec plaisir t'as déjà ma réponse moi je prends pas les invites mais merci quand même et je veux bien me réduquer ça marche ah c'est toi qui m'avais répondu oui tout à fait oui oui je me souviens de ta réponse mémoire circonstancielle ouais au moins je suis mémorable tu vois moi je garde l'invite moi j'ai ah mais c'est acté t'inquiète pas bon bah du coup faudrait qu'on vient à l'instant comme ça et c'est enregistré en plus on aura la preuve ouais voilà donc on a dit que ceux qui cherchent les salles ceux qui aiment le challenge on est d'accord je pense qu'il y a Gabi qui me disait à un moment donné des keys que lui cherche des salles difficiles pour s'entraîner et ça on avait dit ceux qui ont joué peu mais qui se prennent pour des pros ça aussi je crois que vous l'avez dit il y en a il y en a ouais et parfois on est agréablement surpris malgré tout mais oui mais parce que oui après il y en a je trouve qui sont très fiers d'avoir le 0% de perte quand ils ont joué quelques salles mais moi je me rappelle quand j'étais débutante là il me faudrait une musique romantique un truc qui fait il y a une salle qu'il n'y a plus qui est à l'octop Marne-la-Vallée qui est à la White Room qui avait la réputation d'être très difficile et d'avoir un pourcentage de réussite et je pense que c'est de là qu'est venue mon addiction c'est que je disais je ne veux pas l'affronter je ne veux pas perdre moi je disais à tous les MJ j'arrivais je disais bonjour je ne veux pas perdre la salle donc je pensais qu'ils avaient compris qu'il fallait m'aider pour sortir de la salle je crois que Rémi je te l'avais dit je ne sais plus ah c'est toi c'est toi oui je dis j'entendais par l'histoire c'est vrai ça mais ça c'était il y a longtemps donc je disais je ne veux pas perdre la salle parce que j'avais vraiment envie de gagner et et quand on a dit on va la jouer parce qu'elle n'est pas loin j'ai commencé à jouer plus pour m'entraîner en fait pour cette salle là pour être à la hauteur et et plus que ça on était sept à la jouer j'ai demandé à tout le monde qui veut bien jouer avec nous on voulait faire une grosse équipe je voulais vraiment et en fait on a fini en et c'est une salle qui est jouable en 75 minutes et on l'a joué en moins d'une heure donc donc on n'avait pas compris où était le niveau difficulté peut-être parce que je m'étais entraîné trop après mais je ne sais pas mais c'était une salle plus un puzzle game correction carré scénar et pas Marnavalet pardon c'est vrai carré scénar merci beaucoup tu as raison carré scénar donc ça aussi il y a ceux qui ont besoin de se sentir intelligent je trouve aussi c'est un truc on a tous besoin de se sentir intelligent dans les salles non ? oui oui dans ce cas ils le disent ouvertement ces gens là ils disent enfin ils ont une façon de parler à se mettre en avant on les cerne assez vite lors du briefing par contre par contre par contre on est tous passés pour des cons au moins une fois comment ça ? en tant que joueur ou en tant que GM ? non en tant que joueur oui celui qui n'est pas passé pour un con et pas qu'une fois j'apprécie le silence total de Rémi qui dit non je pense que vous parlez les gars moi à chaque fois qui ne dit mot qu'on sent non mais c'est vrai il y a à chaque fois un moment où tu dis purée je suis bête il fallait y penser et on disait aussi que les salles débutants il y a beaucoup de fouilles il y a peut-être aussi ceux qui n'aiment pas la fouille qui cherchent peut-être des salles plus compliquées parce qu'il y a moins de fouilles alors que la fouille peut vraiment te mettre dedans parce que la fouille peut créer une difficulté extrême au final c'est ce que la fouille il n'y a pas plus grosse difficulté c'est clair il y a une salle comme ça qui est nommée difficile à chercher pardon peut-être pour les habitués au final c'est là où c'est une difficulté pour les gens comme nous entre guillemets qui en faisons très régulièrement où là la fouille ça devient une difficulté ce qui n'est pas forcément le cas je pense pour des débutants si on revenait dans nos idées de débutants dans nos premières sessions c'était peut-être pas forcément ce qui nous posait le plus de problèmes au final tu veux dire qu'on cherche trop loin ? moi je sais que j'ai eu une période où je cherchais beaucoup trop loin sur tout en fait j'allais beaucoup trop loin et je n'allais pas à l'essentiel ce qui fait que je me perdais et ça arrivait au bout d'une trentaine de salles tu vois et de 30 à 40 salles je sais que j'allais beaucoup trop loin il y a un moment et j'essayais d'analyser en me disant mais pourquoi je n'y arrive pas pas comme avant c'est parce que dans les réflexions je me disais non mais ça ne peut pas être ça c'est trop simple etc. à force d'en faire donc au final j'ai recentré en me disant je commence par le plus simple et ne va pas chercher trop loin parce que de toute façon ça ne sert pas à grand chose au pire tu le vois en deuxième ou troisième étape c'est vrai c'est une question de perspective et de prise de recul la jungle de GGScape a beaucoup de fouilles pour ceux qui l'ont joué et nous on est sortis super vite parce qu'on a un fouilleur dans l'équipe qui peut passer son temps à fouiller et effectivement là ça aide mais c'est intéressant de regarder la répartition après l'analyse que j'ai envie de faire aussi c'est que quand tu vois des équipes débutant de jouer ils vont beaucoup plus galérer sur les énigmes du coup ils n'y arrivent pas et s'ils foutent ils fouillent en attendant alors que les équipes expérimentées les énigmes ils vont les faire très vite ce qui fait qu'ils vont beaucoup prendre de temps pour fouiller et forcément ils passent à côté des trucs mais c'est là que c'est intéressant d'avoir soit une équipe complémentaire soit de toujours se remettre en question moi je dis oui j'ai joué beaucoup de salles mais je joue comme un pied il y a des moments où je suis complètement à côté comme tout le monde on est tous t'as des jours sans moi je me souviens j'ai fait jouer un jour à mes salles aux potes d'échappement et j'ai été impressionné en fait par l'un d'entre eux je ne me souviens plus les prénoms donc désolé s'ils nous regardent mais c'est un fouilleur Arnaud, Marco et Fred c'est pas celui qui a les cheveux violets Fred ou Marco et du coup justement le monsieur qui avait les cheveux violets avait une capacité à prendre le recul à être très stoïque impressionnante voilà j'avais jamais vu ça jusqu'à présent et du coup ouais ils étaient assez complémentaires t'avais le fouilleur t'avais le réfléchisseur et le troisième je ne sais pas encore comment le qualifier mais il était tout aussi utile et complémentaire je ne peux pas me souvenir intégralement de leur session c'est de la mémoire enfin c'est trop fort comme mémoire tu es allé dire Adrien non je disais après voilà c'est aussi c'est les joueurs qui s'adaptent au fur et à mesure et qui connaissent leurs difficultés et donc qui derrière vont faire ce qu'il faut pour essayer de ne pas lier aux difficultés nous je sais que la fouille c'est pas notre truc on se concentre sur la première salle à se dire maintenant on fait de la fouille pendant les 5 premières minutes de la bonne fouille et on va tourner les uns derrière les autres pour vérifier et après on va se mettre à faire les énigmes on n'y va pas trop 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 tôt puis après on l'oublie quand on a une deuxième salle on oublie on repart en cacahuète en sachant qu'il reste deux niveaux de fouille parce qu'il y a la fouille physique mais il y a aussi la fouille visuelle toujours qui est très importante pour faire le lien entre ce qu'on a trouvé et ce dont on a besoin la différence entre fouille et observation